... Bonsoir Antoine Compagnon. Bonsoir. La littérature, ça paye. Vous nous le démontrez dans ce livre sorti aux éditions de l'Équateur. Dans ce livre, vous dites que la littérature est partout et que nous n'y prenons pas attention. Nous n'y prêtons pas attention. C'est-à-dire ? La littérature est partout. Je parle dans l'annexe d'une librairie. Non, mais là, vous prêchez à convaincu. Ici, on est dans la chapelle. Comment ? Ici, on est dans la chapelle. Pour nous, c'est normal. On est dans une librairie et il faut imaginer qu'on est entouré de livres. Il y a des livres partout. Je dis que la littérature est partout parce que la littérature, c'est pour moi le récit et la poésie. Et je crois qu'il y a du récit et de la poésie partout. Partout. Nous vivons dans la littérature et malheureusement, nous ne nous en rendons pas compte toujours. Il y a beaucoup de gens qui ne se rendent pas compte de combien la littérature est indispensable à leur existence. Et ça démarre très tôt. Dans votre livre, vous dites que ce n'est pas possible que nous continuions à séparer les mathématiques du français à l'école et dans les études supérieures, notamment. Alors que, on le sait bien, et vous particulièrement, il est nécessaire d'avoir un bon niveau en français aussi, même en classe préparatoire. Et puis, vous dites que cette séparation est absurde et qu'il est temps de résoudre cette question. Je crois que les professeurs de mathématiques ont parfois du mal à enseigner les mathématiques à leurs élèves, au collège ou au lycée, en raison de leurs difficultés en français, en langue française. C'est-à-dire que, pour faire des mathématiques, il est indispensable de maîtriser, je le dis, un certain nombre de conjonctions de coordination, mais où est donc ornicard ? Il faut maîtriser tout cela, c'est-à-dire la logique qui est dans la langue. Et si cette logique fait défaut, eh bien, il est difficile de suivre une démonstration mathématique ou de faire un exercice de mathématiques. Donc, oui, la langue, ici, la langue française, est indispensable dans toutes les autres disciplines. Et, de la même façon, je crois que nous sommes dans un monde où tout un chacun doit avoir un minimum de connaissances scientifiques, et notamment mathématiques, pour se débrouiller dans un monde où on parle beaucoup aujourd'hui du numérique, de l'intelligence artificielle, des ordinateurs. Impossible de vivre aujourd'hui sans un minimum de contrôle des appareils dont nous sommes environnés. Voilà. Donc, les... J'ai toujours été opposé à la distinction faite entre les deux cultures. Deux cultures. Il y a une conférence très célèbre d'un physicien anglais opposant la culture scientifique et la culture littéraire. Bon, c'est ce que j'essaye d'avancer, que tous les bons scientifiques ont une sensibilité littéraire. Il n'y a pas de bon mathématicien qui ne soit pas un peu littéraire. Mais on le sait et on le sait depuis longtemps, c'est ce que vous dites dans votre livre, le constat est là depuis un moment. En 2012, vous faites partie des pétitionnaires qui soutiennent en fait la littérature, entre autres, l'art, en vous opposant à la marchandisation. On le sait. Alors, pourquoi on ne le fait pas ? Je crois que j'essaye de revenir dans ce livre à des choses fondamentales et de rappeler que la lecture est une activité très lente. Alors que le monde va de plus en plus vite, la lecture fait partie de ces rares activités pour lesquelles il n'y a eu aucun progrès depuis l'Antiquité, depuis que l'homme sait lire et écrire. Et donc, une activité pour laquelle il n'y a pas de progrès technique, il n'y a pas de gain de productivité, c'est une activité qui est fragile. C'est une activité qui coûte de plus en plus cher. C'est ce que je rappelle au départ. Je crois qu'il faut revenir toujours à cette donnée, avoir conscience du fait que la lecture est forcément lente dans un monde qui exige de plus en plus de rentabilité accélérée. Alors, quand je dis que la lecture n'a pas fait de progrès depuis les Grecs, il y a certaines personnes qui me disent mais vous avez de meilleures lunettes. Oui, j'ai de meilleures lunettes. J'écris, je lis, lorsque je lis dans un fauteuil, je suis mieux éclairé. Les livres sont de meilleure qualité. Les pages sont plus blanches. Les livres sont de meilleure qualité aujourd'hui qu'au XIXe siècle. Donc, il y a des progrès mais qui sont des progrès très marginaux, très infimes. Et il est donc essentiel de se rappeler que les activités, en gros, toutes les activités culturelles sont des activités de plus en plus coûteuses parce qu'elles ne supportent pas la vitesse et les gains de productivité. Je rappelle ce que disait un économiste américain. Pour produire une symphonie de Beethoven aujourd'hui, il faut autant de temps que lors de sa création au XVIIIe siècle. Autant de temps de répétition, autant de temps d'apprentissage des musiciens, il n'y a aucun gain de productivité, le résultat c'est que c'est de plus en plus cher parce qu'il faut payer les musiciens et on ne peut pas les payer comme au XVIIIe siècle. Donc, tout ce qui a trait à la culture est plus coûteux. Et je crois que c'est... Si on prend conscience de cela, on se rend compte que l'activité de lecture est fragile dans ce monde. Et pourtant, c'est ce que j'essaye de démontrer. Elle est fragile et pourtant, elle est rentable. Mais il ne faut pas attendre de la littérature et de la lecture des rendements rapides, une rentabilité accélérée. c'est la littérature et j'emprunte surtout le point de vue du lecteur plutôt que celui des auteurs dans ce livre. La littérature est une activité dans laquelle on doit investir à long terme. Oui, parce que vous prenez un exemple assez amusant. Vous dites finalement en 2024, on met toujours le même temps pour apprendre à lire et c'est un peu comme d'aller chez le coiffeur. Il faut toujours le même temps pour se faire couper les cheveux. Oui, je dis ça. Culture et coiffure sont deux activités pour lesquelles si c'est fait plus vite, c'est mal fait. C'est ça que ça veut dire. Si on lit plus vite ou on écrit plus vite, si on écrit des romans plus vite, ce sont de mauvais romans. Flaubert a passé un temps fou à écrire Madame Bovary. Proust s'est tué en écrivant La recherche du temps perdu, un écrivain qui ne va pas plus vite aujourd'hui. Alors certains me disent maintenant il y a le traitement de texte. Le traitement de texte, ça ne fait pas gagner du temps par rapport à... Quand j'ai commencé à écrire des livres, c'était avant le traitement de texte. dans les années 1970-1980, j'écrivais à la main puis je tapais à la machine. Je ne vais pas plus vite aujourd'hui parce qu'avec les ordinateurs, c'est infini. On n'en a jamais fini. On peut toujours corriger, on peut toujours transformer les phrases. On peut... Non. Je maintiens que le traitement de texte n'accélère pas la littérature. Et pour la lecture, certes, bon, je suis mieux éclairé, j'ai les meilleures lunettes, mais ça ne fait pas gagner beaucoup de temps. Et donc, je dis, je me souviens très bien du... Je crois que je le dis dans le livre. Quand j'étais enfant, quand j'avais 4-5 ans, la première fois que je suis allé chez le coiffeur, j'ai le souvenir d'un coiffeur avec une tondeuse mécanique. et qui me pinçait les cheveux dans la nuque, j'ai trouvé ça très, très désagréable. C'était... C'était une torture. Et puis, à ce moment-là, a été introduite la tondeuse électrique. La tondeuse électrique pour la coiffure pour hommes, c'est le dernier progrès. Mais c'est un progrès qui a 70 ans, maintenant, au moins. Depuis, il n'y en a pas eu. Voilà. C'est pareil pour une symphonie de Beethoven et pour un salon de coiffure. Et alors, dans ce livre, en fait, vous nous invitez à réfléchir sur l'impact, finalement, de la littérature. Quand vous dites la littérature, ça paye. Vous nous invitez à réfléchir à ce que ça produit, mine de rien, sur notre quotidien. Évidemment, vous parlez d'altérité, vous parlez de... Vous avez une jolie phrase, vous dites, finalement, lire, c'est comme traverser la rue. C'est aller voir ce qu'il y a de l'autre côté. Et vous regrettez, dans votre livre, que nous ne prenions pas plus en considération l'art en général pour prendre de la distance. Ça sert essentiellement à ça, à la littérature et l'art ? Je crois que ça sert beaucoup à cela. Il y a des gens qui disent la littérature, c'est... Bon, il y a certains qui condamnent la lecture. Proust le raconte. Quand il était enfoncé dans un livre, sa grand-mère lui disait mais sort, 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 va vers le monde, ne reste pas enfermé dans les livres. Donc, il y a des gens qui condamnent la lecture parce que la lecture, ce serait une activité trop solitaire, trop intérieure qui vous séparerait du monde. Et moi, je dis non. On lit et puis on sort de la lecture, on sort et on va dans le monde. La lecture n'est pas un acte qui vous isole du monde, c'est un acte qui vous fait ressortir de soi pour aller en meilleure connaissance de cause vers l'autre et vers la vie. Je prends un exemple qui vous sera familier ici à Bordeaux, c'est celui de Montaigne. Certains nous disent Montaigne en 1570, il s'est retiré dans sa tour, pas très loin d'ici et puis il a renoncé à son activité de magistrat pour se connaître dans sa tour enfermé avec ses livres. Mais c'est un mythe, ce n'est pas du tout vrai. Montaigne avait une activité, il a toujours conservé une activité. D'ailleurs, il a été maire de Bordeaux un peu plus tard. La lecture lui a permis de ressortir. C'est toujours de l'ordre du va-et-vient entre le livre et le monde. Montaigne ne s'est pas isolé du monde, il est retourné au monde après avoir écrit le livre 1 et le livre 2 des Essais. et puis il est parti, il est sorti, il a été faire un grand voyage puisqu'il est allé jusqu'en Italie, qu'il a voyagé pendant 18 mois avant de revenir ici et de devenir maire. Puis ensuite, il a continué une vie de négociateur entre Henri III et Henri de Navarre. Voilà. Donc on nous dit c'est le modèle du lecteur enfermé dans sa tour. Mais non, pas du tout. C'est un système de va-et-vient, d'aller et de retour entre la lecture et le monde. Alors au point de départ du livre, il y avait cette proposition de Philippe Djan qui disait Proust ne m'a servi à rien. Proust ne m'aide pas à traverser la rue, disait-il. Proust ne m'aide pas à traverser la rue. Les livres ne m'aident pas à traverser la rue. Moi, je dois bien avouer que les livres toute ma vie m'ont aidé à traverser la rue, à traverser la ville, à traverser la vie. C'est avec les livres sur le modèle de Montaigne, modèle qui est celui de tout lecteur moderne. Montaigne, c'est le modèle du lecteur moderne. À la fin du XVIe siècle, l'imprimerie n'est pas très ancienne, mais il a tous les livres autour de lui. Tout ce qui est disponible est là. C'est la littérature grecque et latine. Ce n'est pas grand-chose, la littérature grecque et latine. On n'en a pas conservé. C'est moins que ce que les tétraoctets qui sont produits quotidiennement aujourd'hui, toute la littérature grecque et latine. Mais Montaigne, il y avait tout. Voilà. Et il lit, il médite, il écrit ses essais, qui sont des commentaires sur les livres qu'il est en train de lire. Et puis, ça lui donne cette expérience avec laquelle il retourne au monde. Voilà. Donc, pour moi, la lecture, ce n'est pas du tout un acte qui vous sépare du monde. Et ça, c'est Proust qui dit que c'est la lecture qui permet qu'il n'y a pas de meilleure compréhension des autres qu'à travers cet enrichissement de l'expérience que procurent les livres. Et entre autres, pour traverser la rue, comme vous le dites, comme vous reprenez cette expression, vous parlez aussi du rôle de la littérature dans ce qu'on appelle l'ascenseur social. Et donc, vous vous posez cette question, vous nous invitez à réfléchir sur le rôle des livres dans notre possibilité d'ouverture au monde d'une autre façon. Et vous posez cette question qui est intéressante, vous dites finalement est-ce qu'il vaut mieux être bien né ou être un grand lecteur ? Alors là, je m'inspire en effet de Proust. Proust dit souvent, quand on regarde dans toutes les professions, ceux qui ont été le plus loin, eh bien, c'était des lecteurs. Le meilleur magistrat, c'était aussi un lecteur, le meilleur médecin, c'était aussi un lecteur, le meilleur, j'ai envie de dire, dans toutes les activités, quelles qu'elles soient, celui qui n'a pas cessé de lire depuis son enfance, dans l'enfance, tout le monde est lecteur, mais aujourd'hui, c'est vers l'adolescence que la lecture est abandonnée. Celui qui n'a pas cessé d'être un lecteur, finalement, il réussit mieux sa vie, et j'ai envie de dire, à la fois sa vie professionnelle et sa vie privée. Alors voilà, oui, il y a un argument qui est souvent soulevé aujourd'hui par des sociologues qui disent que cette culture, cette culture qui permet, au fond, d'aller, pour le dire un peu brutalement, qui permet de réussir mieux, cette culture qui permet de réussir mieux, elle fait partie d'un privilège. C'est un privilège d'une certaine classe qui a hérité de cette culture. Donc il y a, d'une certaine manière, un procès de la culture qui est fait aujourd'hui comme si la culture était un privilège. et, bon, dans un certain nombre de concours, on a supprimé les épreuves de culture générale en pensant qu'elles pouvaient être discriminatoires et servir une certaine ségrégation sociale. Alors c'est un argument qui a cours aujourd'hui et qui, me semble-t-il, j'en vais dire, est décourageant. décourageant pour des enfants au collège ou au lycée. C'est un argument qu'on trouve aujourd'hui de manière assez fréquente de la part de ceux qui ont justement réussi, qui ont réussi à travers l'école et qui, au fond, en veulent, à l'école, de les avoir fait réussir. Ils ont un sentiment à la fois de trahison par rapport à leur classe et, en même temps, peut-être de malheur par rapport à cette classe. C'est-à-dire ? C'est-à-dire à la fois d'avoir trahi et, je cite à un moment Bourdieu, qui disait qu'il était miraculé et malheureux. Miraculé parce qu'il était d'origine rurale, devenu normalien, agrégé de philo, professeur au Collège de France. Donc, il disait que c'est un miracle. Et puis, en plus, c'est un miracle qui m'a rendu malheureux puisque je ne me sens pas bien en tant qu'ayant réussi dans cette promotion sociale. Je dis que c'est un message un peu décourageant pour les enfants des collèges et des lycées de leur dire vous êtes d'abord, d'abord, c'est un miracle. Si vous réussissez, c'est un miracle. Très très peu réussissent. Puis d'autre part, c'est une malédiction. Là, je viens de le lire, j'ai dû le lire la semaine dernière, le roman auquel nous avons donné le prix de l'Académie française, le prix du roman de l'Académie française. Miguel Bonnefoy. Miguel Bonnefoy qui s'appelle Le rêve du jaguar. Fantastique épopée. Fantastique épopée. Alors de glorification d'une réussite sociale. Tout à fait. Le personnage central, le plus intéressant. Son grand-père. C'est le grand-père. Le grand-père, enfant trouvé, ramassé par une pauvre femme sur les marches de l'église, abandonnée, qui, à travers toute une série de rebondissements, devient un grand médecin. et ça commence dans cette image très forte. La rue où il a été un enfant trouvé porte désormais son nom après sa mort. Donc vous voyez, il y a une image de gloire dans cette réussite. C'est un homme de culture. Un homme de culture, celui-là. Et aujourd'hui, c'est une image très différente qui est présentée souvent de la promotion sociale et de la réussite sociale. Moi, je crois que la culture peut être acquise. La littérature, c'est le moyen d'acquérir de la culture. Il suffit de lire beaucoup. Mais le sujet reste quand même cette histoire de réussite. C'est-à-dire, est-ce qu'on lit pour réussir ? Est-ce qu'on a un rapport suffisamment élitiste pour ne pas considérer la lecture comme un plaisir ? Non, on lit parce que ça vous plaît. C'est ça. On lit. D'abord, on lit. Moi, j'ai beaucoup lu dans mon adolescence parce que je m'ennuyais. Je n'avais rien d'autre à faire. N'oublions pas cela. Là, vous abordez un autre chapitre de votre livre qui est qu'aujourd'hui, finalement, ce temps, on le passe autrement. Alors, on lit. Dans ma génération, on lisait parce qu'on avait des grandes vacances et qu'on n'avait rien d'autre à faire. Donc, on lisait pendant un été, Guerre et Paix, Crime et Châtiment. C'est-à-dire ce qui se lit en deux mois. Anna Karenin. On lisait tout Olstoy et tout Dostoyevski en deux mois ou en trois mois. Bon, c'était absurde parce qu'on allait beaucoup trop vite, justement. On lisait beaucoup trop vite. C'était idiot. Mais enfin, ça me donne l'occasion de relire tous ces livres maintenant, beaucoup plus lentement et avec beaucoup plus de plaisir. Non, on lit parce que chaque livre, c'est un monde. Et on ouvre un livre, on entre dans un nouveau monde. Si ce n'est pas un nouveau monde, ça ne vaut pas la peine. Si c'est un livre qui répète tous les livres qu'on a déjà lus, bon, il y a des livres comme ça. Il y a des livres qui sont ce qu'on appelle la littérature à l'eau de rose, la littérature de gare. Bon, c'est toujours la même chose. Donc, ça ne vaut pas trop la peine. Ce qui est... On ne peut pas juger, non, si les gens aiment lire, en fait. Comment ? Ça doit rester un plaisir pour le lecteur si le lecteur aime lire plusieurs fois la même chose. Oui. C'est vrai. Bon, c'est vrai qu'on aime la répétition. Et pourquoi pas ? On aime la répétition. C'est comme les enfants qui vous demandent de leur relire tous les soirs le même livre. Ça, on peut continuer d'avoir dix ans toute sa vie. On a tous dix ans toute sa vie. J'espère qu'on garde tous cette innocence des dix ans devant les livres. Non, vous avez raison. Il y a un certain plaisir à lire toujours le même livre. Et il y a une certaine peur de lire un livre nouveau. Parce que moi-même, je ne nie pas que j'ai cette peur. Quand je prends un nouveau roman, bon, prenons, j'en citerai un, celui de... Miguel Bonnefoy. Bon, celui de la première page, je me dis, si je franchis la première page, si j'aime la première page, je vais devoir dépenser pas mal d'heures pour lire ce livre. Vous voyez ? Et n'oublions pas que lire un livre nouveau, à la première page, on est toujours perdu. On est toujours... Je comprends bien des gens qui ont, d'une certaine manière, peur des livres. On a le droit d'avoir peur des livres. Il faut dire aux jeunes gens que cette peur est tout à fait légitime. parce que si le livre est un peu nouveau, on n'entre pas dedans comme dans du beurre. C'est un peu comme rencontrer quelqu'un, finalement. Il faut un petit temps d'adaptation. Oui, 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 oui. Un livre nouveau, il faut un certain temps pour s'y retrouver, pour se familiariser avec ce monde nouveau. et c'est un peu une épreuve, mais c'est aussi ce qui fait le plaisir des livres. Si on n'a pas ce plaisir-là de l'égarement au début d'un livre, peut-être qu'on n'est pas un vrai lecteur. Il y a quelque chose de l'égarement au début des livres qui est indispensable. J'aime bien visiter, j'aime bien aller dans des villes nouvelles. Vous avez bien vous égaré dans les livres. J'aime bien m'égarer comme dans une ville. J'aime bien arriver dans une ville la nuit. Être un peu perdu, quoi. Une ville que je ne connais pas la nuit et errer dans la ville. Et puis, au bout d'un certain temps, retrouver mon chemin et avoir des repères. Je dis une ville, mais pour d'autres personnes, moi, je suis assez urbain. Pour d'autres personnes, ça pourrait être une forêt. Mais c'est comme ça que je vois les livres. Je vois les livres comme des espaces géographiques dans lesquels on est d'abord perdu. Et peu à peu, Proust dit, peu à peu, on reconnaît des poteaux indicateurs. Voilà. Puis on s'y retrouve. Avoir une expérience de lecteur, de culture, c'est un peu quelque chose comme un sens de l'orientation. C'est ça, la culture. La culture vous donne quelque chose de très intangible, une sorte d'intelligence qui est un peu de l'ordre du sens de l'orientation. Le sens de l'orientation qui vous permet permet de vous repérer dans le monde. Il y a des gens qui ont beaucoup de sens de l'orientation. Il y a des gens qui en ont très peu. Moi, j'ai tendance à penser que le sens de l'orientation, cette espèce d'intelligence que donne la littérature, c'est du même ordre. Enfin, quand je dis ça, il y a des gens qui me disent qu'ils sont de grands lecteurs et qui n'ont aucun sens de l'orientation. Donc, peut-être que la comparaison que je fais, elle vaut pour moi et pour certains lecteurs. On peut être un très bon lecteur et n'avoir aucun sens de l'orientation. Mais aimer se perdre. Comment ? Mais en même temps, aimer se perdre. J'aime bien, je racontais un jour cette anecdote où c'était en Italie, j'allais à un colloque et il y avait un collègue qui était venu me chercher dans une gare et puis il devait m'emmener dans un endroit où avait lieu ce colloque qui était à, je ne sais pas, 20 ou 30 kilomètres de la gare et en allant de la gare à cet endroit, il s'est perdu dix fois. Dix fois. Puis au bout d'un certain temps, je lui ai dit je pense que c'est par là. J'étais un peu, je n'étais jamais allé, jamais allé, mais j'ai osé lui dire je pense qu'il faudrait plutôt tourner à droite qu'à gauche. pour aller, pour rejoindre l'endroit où nous devons aller et puis à la sortie, on est arrivé, enfin, il était très soulagé de finalement, je l'avais guidé pour arriver au château au lieu de colloque et à ce moment-là, il était soulagé, je lui ai demandé mais sur quoi vous travaillez ? Il m'a dit je suis un spécialiste du roman réaliste et cette réplique m'a étonné parce que je pense que le roman réaliste demande un certain sens de l'orientation. Il faut s'orienter dans la comédie humaine. La comédie humaine demande un peu de sens de l'orientation, me semble-t-il. Mais voilà, c'était un grand spécialiste du roman réaliste qui n'avait aucun sens de l'orientation. Dans ce livre, vous parliez tout à l'heure d'argent, finalement de valeur, de prix et dans ce livre, vous y revenez. Vous dites, il faut bien comprendre que ce qui est compliqué, c'est qu'un auteur, c'est quelqu'un qui ne prend jamais de vacances. Un auteur a l'air de moins travailler qu'un autre. En réalité, il travaille différemment puisqu'il ne s'arrête jamais. Un lecteur doit bien prendre du temps sur son temps libre pour lire le livre. Donc, en fait, vous nous emmenez à revisiter le rapport financier à l'objet du livre et autant qu'il est associé, que ce soit en écriture ou en lecture. Et vous dites, la question du prix du livre n'a rien à voir avec le fait qu'on abandonne la lecture. Oui. Alors, vous touchez à une question très importante. Ça me permet de revenir à Montaigne, encore une fois. Les Bordelais vont apprécier. Oui, oui, oui. Bon, Montaigne faisait cette grande différence qui vient de l'Antiquité entre ce qu'il appelait l'osium et le négocium. L'osium, c'est le loisir. Mais pour Montaigne et pour toute l'Antiquité, l'osium, ce n'était pas le temps libre. Ce n'était pas l'oisiveté. L'osium, ça donne oisiveté. Mais oisiveté, aujourd'hui, pour nous, c'est assez négatif, l'oisiveté. C'est le temps perdu. Pour l'Antiquité et pour Montaigne, l'osium, c'est le temps où l'on se connaît. C'est le temps où on lit, où on médite, où on est véritablement. Lorsque Montaigne se retire dans sa tour, c'est pour jouir de l'osium. le loisir studieux, ce qu'on appelle l'osium studiosum, le loisir studieux. Et qu'est-ce que c'est que la négation de l'osium ? C'est le négocium, c'est le négoce. Le négoce, c'est une négation. Mais il y a eu un grand renversement des valeurs. À l'âge moderne, le négoce est devenu la valeur. Et l'osium, eh bien, c'est devenu assez péjoratif. Quelqu'un d'oisif, eh bien, on a l'impression que c'est un paresseux. Alors que, pour Montaigne, quelqu'un d'oisif, c'est quelqu'un qui se cultive. C'est quelqu'un qui lit et qui réfléchit. Donc, il y a eu un renversement des valeurs. Et, en effet, nous devons considérer que l'osium, l'osium studiosum, c'est ce qui nous permet d'être meilleurs sur tous les plans. Sur tous les plans. Alors, oui, je dis, un écrivain, souvent, on dit, on a l'impression que ce n'est pas beaucoup de travail d'écrire. Mais il faut lutter contre cette idée. Écrire, je citais Flaubert ou Proust ou Balzac ou Zola, tous ces écrivains se sont tués au travail. Ou Céline, tous ces écrivains se sont tués au travail. Ils ont travaillé jusqu'à en mourir tout le temps. Tout le temps. Ils n'ont jamais cessé. Et donc, oui, un écrivain, c'est quelqu'un qui travaille toujours. Et je pense que nous devons penser la lecture comme une activité de l'ordre de l'osium studiosum. Et pourquoi ce n'est pas un frein, le prix ? Parce que c'est quand même, c'est un certain coût. Aujourd'hui, la vie est assez chère. Et donc, on pourrait considérer que ça pourrait rentrer en ligne de compte pour arrêter certains lecteurs. Le prix ? Le prix. Les livres sont relativement peu chers par rapport à beaucoup d'autres loisirs. Loisirs sur le modèle de l'osium. Les livres sont peu chers sur le modèle des autres loisirs. J'aime bien dire que rien n'est meilleur marché qu'un livre de la bibliothèque de la Pléiade. Vous en avez pour le nombre de signes que vous avez dans un volume de la Pléiade, il n'y a rien de meilleur marché. Non, les livres ne sont pas très chers aujourd'hui. On peut les lire sous forme papier. Le papier, je fais un certain nombre de développement sur le papier et le livre numérique. Je n'ai rien contre le livre numérique. C'est une forme de lecture qui est tout à fait possible. En revanche, comme je l'ai dit, je ne suis plus sceptique par rapport au livre qui se développe beaucoup aujourd'hui qui est le livre audio. Et puis... Et qui se lit de plus en plus, je le précise. dont on peut parler qui se développe beaucoup. Il y a de plus en plus de livres audio. Il y a un vrai succès du livre audio. Mais alors, pour dire encore un moment sur le coût du livre, il y a des bibliothèques. Il y a des bibliothèques publiques. Donc, je ne pense pas véritablement que le prix soit une excuse pour ne pas lire. Dans les écoles, il y a des bibliothèques. Dans les municipalités, il y a des bibliothèques. Maintenant, un peu partout, il y a des kiosques où les gens abandonnent les livres. Il m'est arrivé de prendre des livres dans ces endroits. Des livres que des gens abandonnent. Et moi, je dépose des livres dans ces... Je ne sais pas comment on appelle ça. Des boîtes à livres. Des boîtes à livres. Dans ces boîtes à livres. Bon, quand je vois une boîte à livres, je regarde ce qu'il y a et je dépose des livres et ça donne des idées. Mais est-ce que cette idée du prix, je me fais un peu l'avocat du diable pour correspondre à votre livre aussi, n'est pas associée à une idée assez élitiste, je le disais tout à l'heure, de la lecture en France. C'est-à-dire que c'est aussi une façon d'agir, une façon d'oser aller piocher dans une boîte à livres ou d'aller à la bibliothèque qui est quand même associée à une culture transmise, apprise qui n'est peut-être pas si facile pour tout le monde. Et là, le prix du livre devient cher au sens métaphorique du terme. Alors, est-ce que la lecture est une activité élitiste ? Est-ce que vous posez comme question ? Exactement. Écoutez, aujourd'hui, nous en sommes à à peu près 90% d'une classe d'âge qui a le niveau du baccalauréat. le niveau du baccalauréat, quand j'ai passé le bac, c'était à peu près 12% d'une classe d'âge d'une génération qui avait le bac. Donc, certains n'étaient pas passés par 12 années d'école. Si, au bout de 12 années d'école, on n'a pas appris à lire des livres, c'est tout de même dramatique. Alors, est-ce qu'on peut maintenir que lire un livre, c'est une activité élitiste quand 90% d'une génération atteint le niveau du baccalauréat ? Il me semble que c'est un peu contradictoire, ces deux énoncés. Alors, évidemment, vous touchez à des questions qui sont importantes. Je disais tout à l'heure, les livres d'enfants sont très beaux, très aimés. Je crois que tous les enfants aiment les livres et ils n'ont jamais été aussi beaux qu'aujourd'hui. Quand on va dans toutes les librairies de France, le rayon d'enfants est un rayon très attrayant. L'abandon de la lecture, il se fait à l'adolescence et chez les garçons, encore plus que chez les filles. Mais en faisant ce livre, j'ai regardé un peu les chiffres et j'étais déçu parce que je croyais que l'écart entre les garçons et les filles, je vivais sur le préjugé que l'écart entre les garçons et les filles était beaucoup plus grand, que les filles étaient de bien meilleures lectrices que les garçons et l'écart n'est pas tellement significatif. Et puis, donc, à partir de l'adolescence, on lit beaucoup moins et ce qu'on appelle les jeunes adultes, 25-35 ans, c'est là qu'on ne lit presque plus. Plus du tout, on est pris par l'activité professionnelle et on ne lit plus. mais je crois qu'on doit pouvoir maintenir que toutes ces générations qui sont allées jusqu'au niveau du bac, le livre est forcément un objet familier, un objet qui a été manipulé. On a lu des livres entiers. Ce qui n'était pas non plus tellement la tendance dans ma génération. On lisait des anthologies aujourd'hui à l'école on fait lire des livres en entier. Quelques-uns. D'ailleurs c'est la raison pour laquelle quand on demande aux Français quel est le livre qu'ils détestent le plus ils disent Madame Bovary parce qu'ils ont tous été obligés de lire Madame Bovary au lycée. Mais bon ils disent qu'ils le détestent mais au moins ils connaissent le livre. Donc moi j'ai du mal à acheter cet argument je crois que tout Français toute Française est capable de lire un livre aujourd'hui. Et pour corroborer votre point de vue votre position vous prenez l'exemple des neurosciences aussi qui soutiennent depuis déjà un moment quand même l'intérêt le grand intérêt de lire un livre papier pour le développement de beaucoup de compétences psychiques. Oui. Oui. Alors là on entre dans un terrain qui est un peu technique spécialisé qui est celui de la différence entre le livre papier et le livre numérique du point de vue cognitif. Les neuroscientifiques nous disent en effet que l'apprentissage qui se fait sur le livre papier est plus rentable. d'un point de vue cognitif que celui qui se fait sur le livre numérique. Bon là on est dans des zones qui sont encore un peu floues mais parce qu'on ne sait pas très bien ce que donneront les générations natives du livre numérique. Moi j'appartiens à une génération qui a été élevée dans le livre papier puis qui a découvert le monde numérique plus tard. J'ai tendance à penser que notre génération ma génération a été particulièrement privilégiée. Voilà un privilège d'avoir été initié au monde papier au monde du livre avant le numérique et puis d'avoir découvert le monde numérique et d'en avoir tiré profit. J'ai l'impression d'avoir tiré beaucoup de profit de cette introduction au monde numérique à partir des années 1980 au milieu des années 1980. Mais les générations nouvelles qui sont nées dans le monde numérique en vérité nous ne savons pas très bien ce qu'elles deviendront. J'aime bien citer ce cas du fait que les enfants lorsqu'ils arrivent au collège aujourd'hui ne connaissent plus l'alphabet. Ils n'en ont plus besoin. Ils ont appris l'alphabet au début comme nous mais je le vois à l'Académie française quand ils viennent on a souvent des élèves des collèges qui viennent on leur fait faire un tour ils ne peuvent plus consulter un dictionnaire ils ne savent plus consulter un dictionnaire papier parce qu'ils n'en ont plus besoin c'est une faculté qui s'est perdue donc ils ne savent plus quelle lettre est avant ou après parce que quand ils consultent un dictionnaire ils le tapent sur un prompt qui va en plus corriger l'orthographe ils le tapent un peu et ils auront la réponse donc on est arrivé dans un monde où l'alphabet n'est plus nécessaire il y a donc des tas de compétences dont nous pouvons nous dispenser aujourd'hui nous le savons bien nous n'avons plus besoin de mémoire chaque fois qu'il nous manque quelque chose on tape et on a la réponse aussitôt vous avez oublié un nom c'est pas grave vous le retrouvez en tapant je parlais tout à l'heure du sens de l'orientation nous n'avons plus besoin de sens de l'orientation nous utilisons nos téléphones et Waze ou Google Maps ou Dieu sait quoi vous êtes calé comment vous êtes calé sur les applications comment vivre sans on ne peut pas vivre sans non bon je veux dire le sens je parlais du sens de l'orientation tout à l'heure bon ça n'existe plus mais c'est cette expérience d'académicien est-ce que c'est cette expérience d'académicien qui a fait que vous avez eu envie tout d'un coup d'écrire ce manifeste indigné aussi pour essayer de nous saisir de nous alarmer sur le sujet non c'est pas alarmé c'est pas alarmé c'est pas indigné non je termine sur ces compétences qui sont perdues la question c'est de savoir ce que l'on fait avec les neurones qui ne sont plus consacrés à ces activités là que fais-je avec mon cerveau qui a une qui est limité lorsque je n'ai plus besoin de me souvenir des noms puisque je les retrouve lorsque j'ai plus besoin de me souvenir de l'alphabet lorsque j'ai plus besoin de de l'hippocampe où il y avait le sens de l'orientation bon si je n'ai plus besoin de sens de l'orientation que fais-je avec mon hippocampe l'hippocampe c'est là c'est là que se situe l'orientation bon que fais-je avec mon hippocampe maintenant que j'utilise Waze alors et alors moi je fais partie d'une génération qui a encore un sens de l'orientation je l'ai appris quand j'ai fait mon service militaire il fallait bien que j'apprenne au conscrit j'étais sous-lieutenant comme on dit il fallait que j'apprenne au conscrit à marcher avec une carte et une boussole j'ai jamais rencontré une situation plus difficile en 50 ans de vie de professeur que d'apprendre à une section à marcher avec une carte et une boussole je suis tous perdu j'étais dans une forêt vosgienne j'ai tous perdu bon mais maintenant que font les jeunes gens avec l'oripocant et bien ils font quoi et bien je ne sais pas mais peut-être qu'ils feront des choses beaucoup plus intéressantes peut-être qu'ils n'en feront rien à ce moment-là c'est une perte pour l'espèce humaine mais peut-être qu'ils feront quelque chose de beaucoup plus intéressant et moi je suis quelqu'un de relativement optimiste je ne suis pas je ne suis pas du tout décliniste ce livre n'est pas du tout je n'ai jamais pensé que c'était mieux avant ce n'était pas mieux avant quand le coiffeur me pinçait les cheveux dans la nuque avec sa tondeuse mécanique ce n'était pas mieux ou quand vous étiez perdu dans les Vosges ce n'était pas mieux si ça c'était très amusant c'est comme d'être perdu dans un livre oui de perdre tout le monde c'est sympa quoi non 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 il faut se perdre oui d'accord le problème c'est qu'avec quoi ils n'en se perdent plus oui moins drôle d'accord mais alors du coup pourquoi ce livre alors je ne suis pas du tout je ne pense pas du tout que c'était mieux avant je ne suis pas du tout des clinistes et bien c'est pour rappeler que la lecture c'est lent ça exige de la lenteur il y a des choses qui exigent de la lenteur la culture en général c'est lent la musique la littérature tout ça c'est lent mais ce n'en est pas moins rentable voilà c'est l'argument que je veux faire valoir auprès de ceux qui pensent qu'au fond elle doit être sacrifiée cette activité dans un monde où il faut s'adapter et où tout doit aller plus vite et je pense que la lecture a des qualités qui sont irremplaçables j'ai dit tout à l'heure le récit on est tous dans le récit alors quelqu'un me dit ben oui mais on n'a plus qu'à regarder des séries notre notre besoin de récits est satisfait par les séries à la télévision moi je n'avais jamais regardé de séries jusqu'au confinement en en 2020 et alors vous avez regardé quoi j'ai regardé pas mal de séries parce que j'étais confiné comme tout le monde et qu'en fait j'étais seul chez moi et qu'il fallait bien que je m'occupe donc comme pour m'occuper j'ai écrit un livre ben comme tout le monde j'ai écrit un livre et puis j'ai j'ai ben j'ai dit je raconte j'écoutais Proust en livre audio et 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 j'ai regardé les séries alors les séries oui elles satisfont un besoin de récits que nous avons tous depuis l'enfance nous avons besoin de récits nous aimons les récits je dis l'homme est un animal qui a besoin de récits je m'oppose sur ce plan à Valérie un argument dans le livre Valérie dit l'homme a besoin de nourrir de se nourrir l'homme et la femme bien sûr il dit l'homme oui oui avec un grand H j'avais compris l'être humain je me suis pas sentie exclue l'être humain non mais c'est je parle comme Valérie oui oui Valérie dit l'homme a besoin de se nourrir et de dormir il n'a pas besoin de littérature et vous vous dites on a impérativement besoin de l'art je dis que c'est faux je dis que Valérie se trompe et Valérie d'ailleurs il est très gêné parce qu'à chaque fois qu'il parle des enfants il dit les enfants ils aiment les histoires et ils se racontent des histoires donc il parle aussi de ceux qu'il appelle les primitifs alors là aussi on dirait il faudrait être prudent aujourd'hui oui mais il dit soyons prudents Antoine Compagnon il pense aux découvertes des grottes de Lascaux et il dit voilà les grottes de Lascaux il y a des images ça nous montre que ces hommes primitifs avaient besoin d'art ils avaient besoin ils en avaient besoin bien sûr alors moi je crois que l'homme a besoin de récits et que nous aimons les récits alors les séries oui elles satisfont un certain besoin de récits mais là on touche à ce que nous disent les neuroscientifiques les séries télévisuelles n'ont évidemment pas le même effet sur le cerveau que la lecture d'un livre qui fait beaucoup plus travailler le cerveau lire un livre et lire un livre sur papier ça fait beaucoup plus travailler le cerveau parce qu'il n'y a pas d'image parce qu'il n'y a pas d'image et que j'ai à fournir beaucoup plus j'ai à investir beaucoup plus dans la lecture que dans le spectacle passif des séries alors oui les séries c'est très bien mais d'un point de vue cognitif c'est certainement beaucoup moins efficace et alors ça nous amène à parler du livre audio qui se développe beaucoup aujourd'hui alors depuis que j'ai écrit et publié ce livre on a appris les dernières semaines que Spotify que Spotify maintenant dans l'abonnement à Spotify il y avait je crois 10 heures de livres audio gratuits dont l'Easy Audio d'ailleurs comment dont une entreprise qui fait du livre audio qui s'appelle l'Easy Audio et qui marche très bien depuis plusieurs années alors le livre audio pour moi c'était une découverte du printemps dernier en écrivant ce livre parce que je ne m'étais pas rendu compte de son développement dans les dernières années et j'ai été très très déconcerté en apprenant qu'aux Etats-Unis le chiffre d'affaires du livre audio était le même que celui du livre numérique c'est-à-dire en gros 10% du chiffre de l'édition le même chiffre d'affaires que le livre numérique dont on nous parle depuis des années comme quelque chose qui mettrait en danger le livre ou la lecture en réalité c'est le livre audio et alors le livre audio pourquoi se développe-t-il avec une telle l'an dernier aux Etats-Unis le chiffre d'affaires du livre audio a augmenté de 15% vous voyez ce que ça donne en quelques années alors en France on n'a pas les chiffres le syndicat national de l'édition ne les a pas réunis mais on peut penser qu'avec un peu de retard il se développe beaucoup et cette nouvelle de Spotify y contribuera alors le livre audio évidemment se développe beaucoup alors le livre audio il faut il faut ajouter je suis aussi très prudent je rappelle que lorsque j'étais jeune il y avait un marché de niche qui était celui des ceux qu'on appelait les aveugles qu'on appelle les malvoyants aujourd'hui et il y avait donc des livres c'était très restreint ce marché et donc laissons cela de côté ce qui se développe aujourd'hui c'est le livre audio c'est le livre audio en raison de la multi-activité le livre audio c'est le livre qu'on écoute en conduisant en faisant la cuisine en faisant du jogging c'est le livre qui se prête à la multi-activité c'est pour ça qu'il a un développement si rapide aujourd'hui mais je sens que ça vous embête quand même alors ça m'embête parce que je pense que écouter un livre ce n'est pas de lire ça remet dans une position de de passivité surtout si on fait autre chose en même temps en fait vous êtes assez bouddhiste finalement parce que vous êtes pour le livre qui nous oblige à nous asseoir à nous poser c'est ça je suis le livre audio mais bon j'y crois pas beaucoup peut-être que sur ce plan là je suis trop traditionnel mais ce qui me gêne c'est ce côté de multi-activité et les neuroscientifiques nous disent qu'en vérité on ne fait jamais deux choses à la fois lorsque nous pensons faire deux choses à la fois notre cerveau va et vient entre les deux activités de manière incessante commute entre les deux activités je crois qu'on s'en rend bien compte si on lit un livre en conduisant et que soudain il y a un peu d'urgence on n'écoute plus on n'écoute plus on sait qu'on sait bien qu'on ne peut pas vraiment faire deux choses à la fois donc je pense que ce n'est pas la même qualité de lecture que celle du livre du livre papier ou même numérique et là je ferai une exception pour ceux qui sont parfaitement entraînés par exemple les malvoyants par des années d'apprentissage de ce mode de la lecture mais je ne pense pas qu'ils fassent justement autre chose alors ce sera ma dernière question Antoine Compagnon parce que malheureusement le temps passe trop vite on a bien compris et on comprend bien dans votre livre que vous avez quand même un rapport assez proche à la littérature de Proust et de Montaigne d'ailleurs j'aimerais bien savoir s'il y a un livre en particulier qui a changé quelque chose dans votre vie c'est une question qui m'a été posée l'autre jour par une émission de France Culture qui me demandait quel est le livre qui vous a c'est à dire on ne change pas ses origines moi je viens de France Culture alors évidemment je vous pose cette question d'une grande banalité quel est le livre qui vous a le plus marqué dans votre vie et j'ai dit le rouge et le noir et pourquoi ? je l'évoque dans ce livre pour ceux qui ne l'ont pas lu je vous invite je ne pouvais pas me dédire donc on me demandait quel est le livre qui va le plus marquer je dis c'est le rouge et le noir j'ai lu le rouge et le noir quand j'avais 14 ans et pendant l'été pendant les grandes vacances et c'est le livre où j'ai eu l'impression c'est peut-être vraiment peut-être que c'est le premier livre de grand que j'ai vraiment lu et j'ai eu l'impression d'y découvrir beaucoup de la vie c'est ce que vous dites dans le livre beaucoup de la vie l'amour de l'amour l'amour et le pouvoir l'amour et la politique l'amour et la politique bon et au fond qu'est-ce qu'il y a de plus important au monde que l'amour et la politique l'amour et le pouvoir j'ai eu l'impression que je découvrais ça dans le rouge et le noir mais depuis aucun livre ne vous a bouleversé à ce point ah ben si il y a beaucoup de livres qui m'ont bouleversé mais pas au point du rouge et le noir je suis tout le temps bouleversé par des livres l'été dernier j'ai passé l'été j'essaye souvent l'été de relire des oeuvres que j'ai pas lues depuis mon adolescence relire un été guerre épée relire l'été 2024 là qui vient qui s'est écoulé j'ai relu presque tout Kafka que j'avais pas vraiment lu depuis mon adolescence et alors là c'est toujours étonnant de relire des livres j'ai relu la métamorphose le procès le château les lettres à Milena la colonie pénisentiaire enfin j'ai à peu près tout lu et pour moi c'était une révélation parce que je vivais sur des souvenirs d'un Kafka que j'avais lu peut-être 18 ans et pas vraiment depuis bon c'est quand on lit des livres comme ça on se dit c'est tout de même pas mal de vieillir parce que ça donne justement il faut plus ça donne envie de lire les livres lentement ça donne envie de ça donne une toute autre voilà faut pas faut pas se précipiter faut pas se précipiter donc c'est très bien de relire tout ce qu'on a lu avec justement l'expérience que vous que vous a donné tous les livres que vous avez lu depuis et toute la vie que vous avez vécu depuis et puis je me suis dit bon il n'y a pas de Kafka dans ce livre je pense que je dois absolument pas le mentionner parce que je l'ai lu non vous l'avez pas mentionné non j'ai lu Kafka après et au fond c'est un c'est un très beau message pour terminer cette rencontre Antoine Compagnon non seulement vous nous invitez à lire absolument mais aussi à relire absolument oui oui à condition vous savez il faut toujours mettre en garde je pense que je le cite Royer Collard un vieil académicien qui disait c'était lorsqu'il recevait Vigny il était très désagréable et Vigny voulait lui dire mais est-ce que vous avez lu mes livres et Royer Collard lui a répondu monsieur à mon âge on ne lit plus on relit ben j'espère ne jamais atteindre cet âge là et rester à l'âge où on lit c'est à dire on lit des des livres nouveaux et vous voyez l'académie française c'est pas mal ça fait relire à cause des prix j'étais obligé de lire pas mal de romans qui avaient été publiés cet automne donc ça c'est pas mal donc il est faux de dire qu'à l'académie on ne fait que relire non on est obligé de lire on est obligé de lire ce qui se publie pour donner des prix et c'était une assez belle rentrée littéraire et c'était aussi une assez belle rencontre merci beaucoup Antoine Compagnon merci